Bonjour à tous, ici Dominique Labelle pour Phoenix Contact Canada. Aujourd'hui, on va vous montrer une vidéo sur comment faire une configuration en utilisant le PCWorks ID Configurator. Donc, on parle d'un logiciel, dans le fond, de configuration de fichier pour le ISC 61850. Donc, on a plusieurs, dans le fond, composantes qui peuvent prendre ce type de fichier-là. Et on va faire un exemple, aujourd'hui, avec vous. Je commence par créer, dans le fond, un nouveau nom pour un projet. Et la première étape, ça va être vraiment de choisir quel genre de device que je vais utiliser pour faire mon ISC 61850. Donc, on a le choix entre des contrôleurs, Axialine Controller 1050, qu'on va avoir besoin d'une carte SD pour, dans le fond, ouvrir la licence, ou bien non, d'un Bus Coupler. Donc, on va directement choisir, dans cet exemple-là, un Bus Coupler. Ici, on a le nom du IED. Je vais garder le nom par défaut. Ça ne dérange pas, dans le fond, pour mon exemple. Directement, sur mon Bus Coupler, dans le fond, j'ai trois cartes. Donc, ma première carte étant une carte 32 points de input. Donc, c'est possible de créer des attributs qui sont customisables. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, même si dans le standard, au niveau du ISC 61850, au niveau des data objects, il y a un 32 inputs, ça n'existe pas. Mais il n'y a pas de problème, je suis fini que c'est possible, dans le fond, d'en créer un. Je vais juste donner un nom au niveau du préfixe. Au niveau du préfixe, on a une limite de 11 caractères. Ça fait que ma première carte, c'est une carte 32 points. Ma deuxième carte, c'est une carte 4 entrées RTD. Ça fait que dans ce cas-là, ça va être une carte 4 entrées analogiques. Je vais utiliser le même préfixe. Et pour finir, j'ai une carte de 16 sorties. Ça fait que je vais aller chercher, dans le fond, une carte de 16 sorties. Toujours le même préfixe. Ça fait que chez Phoenix Contact, on peut utiliser des GGIO. Mais c'est possible d'utiliser chacun des modèles, dans le fond. Ça fait que notre Boss Coupler peut émuler, en fait, un breaker. Ce n'est vraiment pas, dans le fond, un problème. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est donner l'adresse IP, dans le fond, du Boss Coupler. Et tout simplement, je pourrais venir ici et le downloader au niveau de mon Boss Coupler. Si c'était seulement du, dans le fond, du MMS, bien, ça serait juste ça, dans le fond, les étapes que j'ai besoin de faire. Pour cette session-là, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais créer un Goose avec la première entrée digitale et la première entrée analogique. Juste pour vous montrer un exemple de qu'est-ce que c'est possible de faire. Ça fait que je vais créer d'abord un dataset. À l'intérieur de mon dataset, je vais mettre les deux valeurs, comme je vous ai dit. Donc, la première valeur, ça va être le status, state de ma première entrée. Et ma deuxième valeur, ça va être, dans le fond, ma valeur de température, ma valeur analogique, dans le fond, qui se trouve à être sur le GGIO2. Je vais prendre jusque là, un. Et là, j'ai le choix en dire, je vais-tu la prendre de façon instantanée ou je vais la prendre, dans le fond, via une deadband. C'est fortement recommandé de l'utiliser via deadband. Donc, pour ce faire, je vais créer une deadband. Donc, on parle de valeur de deadband. Je vais mettre, dans le fond, pour cet exemple, je vais aller chercher un point, dans le fond, presque un degré au niveau de ma deadband. Ça, c'est juste à titre, dans le fond, indicatif. Donc, avec mon minimum, c'est max, c'est min à 0.0. Donc, le calcul est simple, c'est 30, moins 0, fois 3000, divisé par 100 000. Ça va donner, dans le fond, 0.9 degré, vraiment à titre d'un exemple. Et, pour finir, je vais créer mon Goose Control Block, qui est relié, dans le fond, à mon dataset. Et là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon Goose ID. Donc, c'est quelque chose que je peux changer aussi par la suite. Une fois que cette configuration-là est faite, tout simplement, je vais transférer vers mon Boss Coupler. Il y a une validation qui est faite. Le transfert est terminé. Je vais rebooter. Et là, ce nouveau fichier-là, dans le fond, va être loadé au niveau de mon Boss Coupler. Je vais juste attendre de voir que c'est terminé. Je regarde mon Boss Coupler, dans le fond, qui est à droite. Tout me semble bon. Fait que, tout simplement, je vais aller voir la page web de notre Boss Coupler. Une fois que mon Boss Coupler répond au niveau de sa page web, donc, de façon préalable, j'ai simplement donné un adresse IP, dans le fond, à mon device. Là, je vais aller voir au niveau de mon SOS configuration. Fait que, dans le fond, ces informations-là, c'est des informations qu'il retrouve dans son espace mémoire. Je vais juste vous montrer un peu de ce que ça a de l'air. Fait que, directement, dans le fond, sur son site FTP, il va recevoir, dans le fond, les fichiers. Fait que, quand j'ai fait un transfert avec l'autre logiciel, dans le fond, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait un transfert FTP des fichiers qu'on a besoin. Donc, c'est possible de, directement, écrire ces fichiers, de créer les fichiers avec un autre logiciel. Ça n'a pas besoin d'être avec un logiciel Phoenix, bien sûr. On peut créer avec notre logiciel, l'envoyer dans un autre, le travailler un peu, le retourner. Et, à la fin, ça demeure toujours du, c'est un fichier texte, c'est un fichier XML, là, à la fin. Fait que, si c'est les informations, dans le fond, que le fichier, comment il s'appelait, le IAD, comment il s'appelait, le AP1, dans le fond, le Access Point, comment il s'appelait. Une fois que celui-là est loadé, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est aller attaquer et aller écrire chacune de mes entrées. Fait que, je vais juste enlever, dans le fond, chacune des étapes, comme ça, on va pouvoir, dans le fond, le faire ensemble. Fait que, ça, c'est les trois GGIO, dans le fond, qu'on a créés, avec des abréviations, des préfixes, comme on a décidé. Fait que, je vais faire un ADD. Puis, simplement, ce que je vais faire, je vais aller linker, dans le fond, notre premier type, là, qui est le GGIO Indicateur 1 Status Value à l'entrée 1. Fait que, normalement, c'est une carte 32 points. Je devrais avoir 32 lignes ici. Juste à des fins de présentation, on va regarder ça un peu plus simple. Quand on parle du Goose, je vais devoir linker, dans le fond, deux informations au niveau de ma donnée analogique. Donc, qu'est-ce qui est instantané, puis qu'est-ce qui est via, aussi, la deadband, est relié directement à la première entrée. Fait que, dans ce cas-là, j'ai quatre entrées analogiques, quatre RTD. Donc, je devrais avoir deux lignes, donc huit lignes en tout, pour vraiment tout linker cette carte-là. Et, on va utiliser, dans le fond, au niveau de la sortie, on va utiliser en MMS. Donc, mon module 3, ma première sortie, est relié à la première sortie de mon modèle, de mon GGIO. Fait que ça, c'est fait. J'ai juste à appuyer sur Apply and Restart. Donc, ce logiciel-là et, ce logiciel-là, ce configuration-là est loadé dans le module. Les IO, dans le fond, physiques sont linkés à ce modèle-là et il va être prêt à fonctionner. Fait qu'on va juste attendre la fin, dans le fond, de notre décompte. Et, directement sur, ici, dans la section diagnostique, on peut aller voir les lumières qui sont dessus. Donc, ça nous dit que je n'ai aucune connexion en ce moment, ce qui est normal. Mon fichier IED, il est loadé, il est vert, tout est beau. Mon module, il est ready. Et les IO connectés au bus coupleur sont corrects. Donc, tout est vert, on peut aller de l'avant, tout est parfait. J'ai utilisé un password ici, je vais juste le mentionner. Dans le fond, j'ai demandé à mon système, mon browser, de le garder en note. Mais, toutes ces configurations-là sont protégées, bien sûr, par password. Le password, par défaut, étant private, P-R-I-V-A-T-E. Donc, je vais utiliser un logiciel qui est gratuit. C'est un logiciel qui fonctionne vraiment bien pour, justement, se connecter au niveau de notre IED. Fait que je vais pouvoir me connecter en tant que serveur. Et là, je vais pouvoir aller voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de notre module. Fait qu'ici, j'ai mon dataset. Fait qu'ici, je vois, j'ai une lecture de température qui se trouve être 24.3. Et ma valeur, dans le fond, digitale, en ce moment, elle est à false. Et là, je peux avoir aussi directement, dans le fond, toutes les informations que je veux avoir accès. Donc, ma valeur analogique, ici, dans le fond, elle est à 25.1. Mais la valeur suite à la deadband, elle est à 24.3. Fait que si on fait une différence, dans le fond, de 1 degré, la deadband va réagir. Et ma valeur, ici, va être updatée. Fait que j'espère que ça a été utile pour vous. Si vous avez quelques questions que ce soit, envoyez ça au techsupportacommercialphoenixcontact.ca. Merci. Au revoir.